Je vais vous montrer plusieurs techniques pour faire du noir. La première, la saturation, le remplissage. Voilà, en petits ronds comme ça, il ne faut pas faire de grands ronds pour que les coups d'aiguille soient vraiment très rapprochés. On va faire des petits ronds comme ça. Tout en restant souple et léger. Première technique. Voilà, deuxième. En balancier. Vraiment en créant un arc sur la peau. Deuxième technique. Celle-là qui permet aussi de dégrader celle en whip. Dépuisant. Dépuisant. Dépuisant.